Quand vous préparez un document, il est souvent nécessaire de voir les choses de plus près ou de plus loin, de prendre du recul pour voir la page en entier ou alors de s'approcher pour voir les détails. Alors pour ça, vous avez la fonction zoom qui se trouve tout d'abord au coin en bas à gauche ici. Là, vous avez une vue à 150%. Vous pouvez choisir une vue beaucoup plus éloignée ici à 50% par exemple, ou alors beaucoup plus proche à 300%. Vous pouvez ajuster à la largeur. Donc là, j'ai choisi une largeur qu'il y a jusqu'ici. Je vais ajuster ma page pour qu'il prenne toute la largeur. Si j'ai une largeur plus grande, il va s'ajuster aussi la largeur. Je peux ajuster la page pour voir la page en entier. Je peux également lui dire de voir les deux pages à la fois au lieu de voir une seule page. Comme ça, j'ai un aperçu assez global de mon travail. Ces fonctions, vous les retrouvez sous le menu présentation, zoom. Vous allez zoom avant. Le zoom arrière. La vue à 100%. On y est déjà. L'ajustement sur la largeur de la page. Ou alors, l'ajustement sur la page complète ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici les raccourcis clavier. Le zoom avant, c'est commande avec le signe plus grand cœur. Et puis, le zoom arrière, c'est commande avec le signe plus petit cœur. Je vais tester. Ici, commande plus petit cœur. Je m'éloigne. Avec la touche majuscule, j'ai le plus grand cœur. Je m'approche. Et ça, c'est particulièrement pratique. Ça permet d'avoir rapidement la vue qu'on souhaite.